Il faisait noir, mais on voyait le phare. Par chance, la lune brillait, rôme, basse et rassurante. La marée était calme. Étrangement, on avait encore chaud. Peut-être était-ce tout le soleil absorbé durant la journée. Certains chantaient, d'autres s'étaient assoupis. Et ceux qui respiraient plus lentement priaient. Un long serpent argenté ondulait sur les eaux et glissait jusqu'à nous. Signe divin, filet d'espérance. Créatures oniriques dansant sur l'épaisseur des flots. Le silence était revenu. Les pensées aussi. On aurait pu les toucher tant ils frissonnaient dans l'air qui dégageaient les flux de végétaux. On aurait pu peindre les fresques de souvenirs, jaillissant des mémoires. Mettre en poème la cohorte de regrets. Et sculpter les espoirs perdus. Les soupirs volaient, légers comme des plumes, longs, comme des couchers de soleil en été. À l'heure de l'existence triomphait de la plénitude du silence. Et pourtant, on avançait. Chaque vague nous poussait patiemment. Elle nous délivrait de notre attente, imperceptiblement. Auprès du chant, la prière et du sommeil, vers la méditation et le recueillement. Comme nous sommes tous semblables, avec nos mêmes souffrances, nos mêmes plaisirs, nos mêmes rêves. Nous partageons la même biologie, la même terre, la même vie. Qu'en est-il vraiment de nos différences? Une voix claire soudain s'éleva. Terre. Et d'un souffle commun, les respirations se délièrent à l'unisson. La rugosité du sable rafraîchit la plante de nos pieds nus, accostant sur la rive. La plage nous accueillit tous autant que nous étions, tous autant que nous aurions pu être. Tous autant nous aurions pu être. Nous aurions pu être. Nous aurions pu être. Nous aurions pu être. Par contre. L'Unisson de la plage.